Qui suis-je ? Une question essentielle et récurrente. Qui suis-je ? Le plus souvent, le commun des mortels tente de répondre avec des mots. Kiku, lui, a décidé de mettre des images, des couleurs, à cette interrogation vieille comme le monde. Kiku est un artiste éthiopien qui vit en France. Il réalise des toiles d'art contemporain entre Paris et Addis Ababa. Mon travail vient du subconscient. Dans l'atelier, j'essaie de comprendre qui je suis. Je veux influencer l'art contemporain. J'essaie de trouver la réponse à cette question moi-même. On peut voir ce que je pense et ce que j'ai vécu dans mes tableaux. Fikrou travaille 9 heures par jour, cherchant à découvrir qui il est. Aujourd'hui, il passe son temps entre Addis Ababa et Paris, faisant ce qui lui semble être ce pour quoi il était destiné. Et l'artiste éthiopien âgé de 31 ans considère que les échanges entre l'Afrique et l'Europe sont naturels. Picasso et les autres ont fait le voyage en Afrique dans leur esprit. Ils ont essayé de comprendre ce qu'il y avait en Afrique. Et nous, les artistes africains, nous essayons de découvrir les Européens. Vous pouvez voir l'influence européenne dans mon travail. C'est une façon de faire coexister les idées entre les Européens et les Africains. Ce que Fikrou est peut se voir dans son travail. Les couleurs de son pays, les femmes à moitié des vêtus, le mélange culturel de l'Ethiopie. L'Afrique comme inspiration, c'est indéniable dans les toiles de Fikrou. La peinture de Fikrou reflète à la fois aussi l'Afrique, d'abord l'Afrique, par le traitement de l'espace. Contrairement à la peinture européenne traditionnelle, les tableaux africains ont une mise à plat de l'espace. Il n'y a pas de perspective. Beaucoup d'étoiles de Fikrou représentent des femmes, toujours un peu magnifiées sous forme de masque. Et souvent dans des situations de vie quotidienne, au marché. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont toujours par deux ou par trois. Parce qu'une femme traditionnellement d'Ethiopie ne va pas sortir toute seule. Pas de problème pour Fikrou, pour trouver des galeries exposant ses oeuvres, les toiles se vendent. Pour ceux qui soutiennent Fikrou, comme Guilinier, il n'y a pas de mystère dans ce succès. Les couleurs attractives, les questionnements symboliques de notre inconscient, l'art africain est un retour aux sources. Je crois qu'on peut s'identifier par peut-être des souvenirs qu'on peut avoir justement par l'idée que l'on se fait de l'art primitif. Les masques, les sculptures, tous les artistes ont puisé dans l'art primitif. Donc c'est vrai qu'on s'identifie par une forme d'historique, oui, un petit peu quand même. Ce qui ressort de l'art de Fikrou, c'est qu'il y a toujours plus de chaleur et de convivialité à découvrir dans l'Ethiopie. Fikrou est bien la preuve qu'un artiste peut être un très bon ambassadeur. C'est la fin de ce journal africain. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur TV5. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !